Oui bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Sancho de Cuba qui a le Sancho pour la Salsa! Yes Sir! Yes Sir! Pour un autre unboxing, celui de la... La Gwikful! Yes! Yes! Par contre c'est la box du mois de juin, j'ai un énorme retard. Je pense qu'il y a du Back to the Future et une peluche Muppies de Funko. Je pense que c'est tout jusqu'à ce que je me souviens. Mais de temps non plus, on passe à l'unboxing. Voilà, donc comme à l'habitude je vais vous montrer l'intérieur avant de passer à l'unboxing. Il doit toujours avoir ce petit magazine. Voilà, donc vous voyez le T-shirt. Ah, je sens la peluche. On va commencer avec la peluche. Si je me souviens bien, il y avait deux choix. Groot ou Rocket Raccoon. J'ai eu Groot alors que j'ai déjà Groot. Aucun soucis, on va le mettre de côté. On va essayer de voir si on le fait gagner. Le T-shirt. Voilà, on continue avec le T-shirt. Oh, d'un bleu clan. Space Invaders. Comme on trouvait un petit vaisseau, on shootait les autres vaisseaux qui descendaient. C'est génial. J'adore. Vraiment. C'est rétro. Wow. On continue. Un poster. Très belle boîte. Qui en fait révélait le contenu du poster. L'univers Spider-Man. Je pense qu'il se préparait au film Homecoming. Ouais, intéressant comme poster. Qui vient avec un petit certificat d'authenticité. Continuons. Oh, c'est mon plat ici. Oh, génial. Philippines. Mario Kart. Moi, j'ai eu Mario. Donc oui, pourquoi pas. Très, très bien. Dans une boxe qu'on dirait une cassette Nintendo. Parfait. Et continuons. Le jeu Steam. D'une valeur de 10$ dépognante. Oh. Blast from the past. Back to the future. Je reconnais le sac. Oh, génial. Almanac des sports. Tous les résultats, les statistiques de 1950 à 2000. Tous les sports. Mais vide qu'on puisse écrire dedans. Bravo, Geekville. Surtout avec le sac. Très futuristique. Ça, c'est réussi. Est-ce qu'il reste quelque chose? Le récapipette. Si le pin, je le compte pas. Un bloc-notes et un poster. Une peluche et un T-shirt. Euh... Ouais. Ben, si la dernière Geekville, je l'avais eue gratuitement, ça ne me dérangeait pas. Mais celle-ci, c'est simplement car j'ai oublié d'annuler la boxe gratuite après qu'on me l'aie envoyée. Donc j'en ai reçu un plein prix. Et là, ça... Ça fonctionne pas. Mais non, mais c'est la faute que vous en avez pas. Mais... C'est même pas un problème de licence parce que les licences me plaisent. Mais c'est simplement qu'on parle d'une petite peluche que j'ai eue en double. C'est pas leur faute. Mais l'article Back to the Future est un bloc-notes. Oui, ils se sont forcés à reproduire le sac. Et on reconnaît l'almanac. Donc très, très bien de ce côté-là. Ben, ça demeure un bloc-notes. L'article Marvel au Spider-Man. Ça demeure un poster. Ça se fait d'autocité ou pas. Ce n'est qu'un poster. Personnellement, mon article préféré... Oui, ils m'ont eu avec le sac et tout. Mais ils devraient peut-être se forcer un peu moins à emballer les trucs dans des trucs comme ça. Trois articles emballés alors qu'ils en avaient vraiment pas besoin d'être emballés. Mais je veux savoir, vous... Dites-moi là dans les commentaires. Ça nous intéresse. Quel article avez-vous le plus préféré ? Et encore une fois, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, partagez la vidéo. Demandez à vos amis, proches, contacts, de s'abonner aussi. Et encore une fois, merci de m'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501